C'est la passion de la langue française parce que c'est une langue belle. C'est une langue belle et les langues africains qui sont sentis leur règle à la mélodie pour me remarquer. Je me rappelle, je parle de mon enfant, c'est quand il y avait une sécheresse pour le pays. Les fameux villages s'organisent pour faire l'argent. Je me rappelle, je parle de mon enfant, c'est quand il y avait une sécheresse pour le pays. Je me rappelle, je parle de mon enfant, c'est quand il y avait une sécheresse pour le pays. Je me rappelle, je parle de mon enfant, c'est quand il y avait une sécheresse pour le pays. Je me rappelle, je parle de mon enfant, c'est quand il y avait une sécheresse pour le pays. Monsieur le secrétaire général parlementaire de l'APF, mesdames, messieurs les présidents de l'Assemblée, mesdames, messieurs les mises, Les membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie nous ont habitués à être à l'avant-garde de la réflexion. L'une des choses que nous faisons à la Commission des Affaires parlementaires, c'est de revoir les différents programmes de coopération entre nos parlements et les services que nous offrons aux différents parlements. Il a été évoqué ici des points sur lesquels des progrès très importants ont été faits, notamment sur la question de l'éradication de l'extrême pauvreté. Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine-là. La question aussi de l'égalité des sexes, même au niveau aussi de l'éducation. Ces OMD ont été vraiment des éléments catalyseurs de tous les efforts et cela nous a permis, au-delà de nos différents états, d'avancer sur ces questions-là. C'est toujours extrêmement important de pouvoir confronter les avis, les expériences, le vécu de toutes ces sections pour faire avancer la cause de l'éducation, de la culture et de la communication dans la francophonie. Il y a pas mal de travail encore sur la table et je crois que nous aurons beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, notamment en matière d'éducation. Lors de mon accession à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je me suis engagé à faire en sorte que les parlementaires de la francophonie puissent réitérer leur support indéfectible envers cet important outil juridique international. Je suis très fier de présider cette commission et nous allons dans quelques instants commencer par le point majeur de travaux de cette commission, c'est-à-dire aujourd'hui, l'examen, l'analyse des situations politiques dans les différents pays de notre espace francophone. L'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mieux connue sous le nom de la CEDEF, et particulièrement sur l'élimination de toute forme de violence sexuelle, notamment dans les conflits armés, furent une de nos préoccupations majeures. Elle a fait l'objet d'une résolution, adoptée à l'unanimité en séance plénière, et la question posée par le réseau secrétaire général de la francophonie, M. Abouyouf. Le réseau des parlementaires de lutte contre les Végecidas fait partie intégrante de la commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le réseau qui a été créé en 2000 sur proposition de la région Afrique et de l'Assemblée parlementaire. C'est-à-dire que l'éducation est récordée, là pour lesquels qui travaillent dans lesquels sont un soutien, et la direction de l'équipe et de la région. Et lesquels montrent ici, le droit, lesquels, lesquels y sont à l'équipe de la région, pour lesquels sont pour lesquels, Lesquels sont lesquels sont lesquels, Sous-titrage MFP. C'est la multiplicité des langues, c'est la multiplicité des groupes internationaux qui va permettre de démocratiser la mondialisation. Si tout le monde parle la même langue, si tout le monde âge souvent les mêmes règles, vous aurez à avoir un régime autoritaire. Par contre, la diversité culturelle, la diversité des langues, la diversité des traditions va aider à la démocratisation des rapports internationaux. Pour nous, il ne s'agit pas de présenter le français comme une langue extraordinaire au-dessus des autres. Nous pensons qu'elle joue un rôle important dans le monde, mais nous voulons surtout que soient respectées toutes les langues. Car si nous pensons, et je suis français, donc j'ai tendance à penser que le français est une langue importante, nous pensons que chaque langue est une langue importante et qu'il faut, dans le monde qui se dessine et dans la mondialisation, là où elles sont menacées, rappeler l'importance de sauvegarder la diversité culturelle. Il est extrêmement important de rappeler aux États membres de la francophonie, qu'ils soient membres de plein droit observateur, qu'en fin de compte, le VADEMECOM, qui a pour but de faire en sorte que le français soit utilisé dans toutes les instances internationales, soit respecté. Joël, je me rappelle. Je me rappelle les signards à l'ombre verte des vérandas, les signards aux yeux sur elles comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les faces du couchant où Kumbendofen voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres... M. Rémille, vous avez obtenu le prix Sengor-Césaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au nom de l'Association des professeurs de français en Haïti. Je tiens tout d'abord au nom de l'Association des professeurs de français d'Haïti et à mon nom personnel à remercier l'Assemblée parlementaire de la francophonie de cette distinction, de ce prix qui nous a été attribué. Et je pense très sincèrement que cela vient couronner les efforts déployés par l'Association en vue justement de diffuser la langue française en Haïti. Les objectifs du millénaire Respect de la démocratie L'éducation Partagé en commun Développement durable Le respect des droits de l'âme Lui à une francophonie économique L'enjeu du numérique, bien sûr La formation des nouveaux parlementaires, des fonctionnaires parlementaires Cet outil est désormais universel et qui est indispensable à l'exercice de nos missions En particulier celle de rendre compte vis-à-vis du public Nous avons l'obligation de rendre visible et lisible notre production législative Pour nous tous, c'était non seulement un exercice en fait de la démocratie Mais des liens ont été créés qui continuent à survivre Et nous mettons en fait en place nos propres projets On est là aussi parce qu'on croit fortement que ça vaut la peine que le PFG continue à l'exercice de la démocratie Il faut renforcer le caractère politique de l'APF Et faire en sorte que nos contributions au niveau, je dirais, de la rencontre des chefs d'État La vision des contributions qui soit prise en compte dans les discussions de nos chefs d'État C'est bon, c'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501